Et salut à toutes, salut à tous les amis, c'est Roro945, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. Avant de commencer cette petite vidéo, et bien ça y est, les vacances sont terminées. Si vous y êtes encore, et bien, profitez bien. Pour ma part, donc, de retour, de vacances, on va reprendre le rythme de la chaîne avec deux vidéos. Les lundis, les mercredis et les vendredis pour les let's play. J'essaierai de faire des lives un peu plus souvent. D'ailleurs, lundi soir, grande chance qu'il y ait un live. Donc, soyez au rendez-vous les amis. Et puis, les vidéos Dokkan, évidemment. Quand il y aura de l'actualité, etc. Nous serons présents pour présenter un petit peu les nouveaux portails, les nouvelles choses, etc. Et d'ailleurs, nous allons aller voir les annonces. Mais avant d'aller plus en détail sur les annonces, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et à vous abonner à la chaîne, les amis. Ça fait toujours plaisir. Donc, nous avons les millions de téléchargements qui ont commencé, les amis. On va voir assez rapidement, si on peut, les différents événements, etc. Alors, il y avait eu la célébration de Kale Dokkan Fest. Alors, vous avez pu voir que je n'ai pas fait de vidéo. Parce que j'étais en vacances. Donc, de toute façon, je vous l'avais un petit peu précisé dans les dernières vidéos. C'est que pendant les vacances, j'allais être un petit peu off. Donc, pas eu la possibilité de recorder. Et sans spoiler, je ne l'ai pas droppé. Parce que j'ai quand même, évidemment, tenté les invocations. Mais, ça n'a pas voulu venir. Rien d'exceptionnel n'est tombé de souvenirs pendant ces invocations-là. Donc, voilà. Dans tous les cas, rien de perdu. Et dans cette, donc, célébration qui va mettre en scène la saga future. Plus du côté DBS. Mais avec un petit peu de DBZ, quand même. Alors, on a le film. Très, très bien. Bonus de connexion. Ok. Les missions. Comme d'habitude, ça, je vous laisserai aller voir vous-même. On a un double. Doken Fest LR. Donc, ça, évidemment, on ira voir également. Les packs chez Baba qui sont payants. Les nouveaux niveaux pour éveiller les nouvelles unités. Très, très bien. Campagne, célébration. Éveil Doken. Alors, ça, si je ne me trompe pas, c'est pour farmer un peu plus vite. Et un peu plus facilement, pardon, les médailles d'éveil pour éveiller les nouveaux personnages. Donc, ce n'est pas plus mal. Parce que c'est vrai que, bon, à chaque fois, refaire les niveaux moucles, c'était un petit peu saoulant. On a un portail multi à 50 partie 1. Donc, il y aura, je crois, trois parties. Ça a été annoncé quelque part. Mais il y a trois parties dans cette célébration. Et une fois que nous aurons tous les tickets, vous pourrez faire votre multi-ticket. Et vous aurez un LR garanti sur le pool présent dans ce portail. Campagne de coopération pour tous les joueurs. Donc, OK. Ça, ça va se faire tranquillement. Il y a le petit mégaphone. À chaque fois, à cliquer dessus. Et ça sera à faire six fois. Donc, là, vous avez les dates. Donc, pensez à le faire. Puisque, en le faisant six fois, vous obtenez 12 DS. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on vient de parler jusque-là. On a également des portails avec tickets. Après, on peut utiliser des DS. On a eu également les DS mémorables. Les DS mémorables, ce sont les DS arc-en-ciel, je crois. Qui correspondent au palier. À chaque fois, dès que vous dépensez 50 DS. Eh bien, ça vous donne une DS mémorable. Donc, voilà. Vous pouvez les utiliser dans le Baba Shop. Pour soit prendre des personnages. Ou prendre des tickets. Etc. Bon, ça, on verra un petit peu. Je découvre un petit peu en même temps que vous. Parce que je suis revenu de vacances ce week-end. Et, voilà. J'ai pas... Et pendant les vacances, j'ai pas été trop... J'ai pas eu, voilà. Beaucoup de temps pour m'informer un petit peu sur ce qui se passait sur le jeu, etc. Donc, on a eu la DS rouge. Bon, ça, c'est le classico. Utiliser la pierre dragon premium. Bon, ça, c'est une DS qui se trouve dans les packs de DS. Donc, ça, on s'en fout un petit peu. C'est plus pour les cashplayers. La pierre dragon premium. LR. Pour incluter un personnage. Ah oui, parce qu'il y a des personnages qui sont directement LR. Mais bon, ça, c'est pareil. C'est une DS payante, les amis. Donc, ça, c'est pour... Ok, ils ont fait une mise à jour sur le shop. Très, très bien. Les promos sur les DS. Réouverture de différents story events, etc. Plus un nouveau niveau ici. Et qui... Il y aura certainement d'autres niveaux qui vont être ajoutés pour les deux prochaines parties. On a celui-là. Et c'est limité une fois par jour. Bon, de toute façon, faites-le. Ici, c'est une fois tous les 7 jours. Et ça, c'est intéressant. Puisque ça permet de récolter des serres d'aptitudes pour la catégorie saga du futur. Donc, c'est cool aussi. On a un nouveau niveau red zone pour le moment ici. On a ce nouveau défi. Ramporter la victoire contre 2 puissants ennemis. Obtinent du jeu de red compense. Ok. Le vieux cas est très, très bien. A partir de lundi. Donc, à partir de demain. A l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Eh bien, nous aurons un battle fiat. Fils de spécial. Très bien. Des nouvelles missions pour les rushs et les red zones. Très, très bien. Ensuite, la semaine prochaine, nous aurons le ZTUR de Gatai et de Zamasu MF et de Trunks MF. Très, très bien. Le boost qui passe de 3 à 5 fois. Les libérations de potentiel ouvert tout le jour. Les Zinib ont ça. Ok. On commence à avoir l'habitude. Et tout ça, c'était déjà ouvert, si je ne me trompe pas. Ok. Est-ce qu'il y a des petites choses à dire sur... Ici. Donc, évidemment, les doubles de Kenfest. Donc, ça sera un Goku et Vegeta et ses Jiblu. Avec un native skill fusion Vegeto Blue. Voilà. Et de l'autre côté, nous aurons un Gatai de Zamasu. Et qui pourra finir en une appellation jusqu'à maintenant unique pour Zamasu. C'est Zamasu Infini. Voilà. Donc, pourquoi pas. Très, très bien. Les Sides Units. De toute façon, on va aller voir ça directement dans le... Sur les portails. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à voir ? Ah oui. Pour les tickets. Alors, je vous préviens, oui. La vidéo risque d'être un peu longue. Puisque, voilà. Il y a plein de choses à voir. Plus les invocations. Alors. On a ce ticket mille merci. Ok. On peut échanger avec les DS mémorables. Ok. On a ceux-là. Qui peuvent s'obtenir en bonus de connexion et suivant l'émission, je suppose. Et on a les tickets de célébration en bonus de connexion et dans l'émission également, je pense. Ok. Ok. Bon. Si je suis passé à côté de quelque chose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais grosso modo, grosso modo, on a fait le tour. Bon. Allez. On va aller voir les portails. Donc, trois multis, une gratuite pendant 400 heures. Donc, pour le moment, nous allons faire un cycle sur chaque portail. Et puis, on va s'arrêter là. Donc, les portails. Alors. On va commencer par celui de Goku et Vegeta. Donc, évidemment, lui, on le veut. Bien sûr. Mai. Bon. Je ne dis pas non. Parce qu'elle a l'air d'être pas si mal que ça. Donc, je ne dis pas non. Lui, je n'ai pas de doublon. Je ne dis pas non à un doublon. Parce qu'il est très très bon. Guan Beast, je ne l'ai pas. Je le voudrais bien. Lui, je n'ai pas de doublon. Je ne dis pas non. Lui, il est du haut des 7 ans. Lui, j'ai déjà un doublon. Pas la priorité. Lui, je ne l'ai pas à 100%. Mais pas la priorité non plus. Lui, je crois que je ne l'ai pas loin de l'avoir à 100%. Pas la priorité non plus. Lui, pas à 100%. Ou quoi que si, je crois que je l'ai à 100%. Mais pas la priorité. 800% après, il va passer ZTUR dans la célébration. Donc, si je peux le mettre à SP15 gratuitement. Pourquoi pas. Et après, c'est DSR. Allez, bonne chance à vous les amis. Si vous n'avez pas encore invoqué. Et c'est parti pour les invocations. Ah oui, puis apparemment. On a des nouvelles animations d'invocation spéciales pour cette célébration. Alors, je ne connais pas les significations. Après, on va bien voir. Ça ne doit pas changer énormément de ceux de d'habitude. Mais ils nous l'avaient fait pour la célébration du film Dragon Ball Super Hero. Alors, c'est sympa. Mais ça fait un petit effort, on va dire, suivant la célébration. Allez, on a un végétaux. Mais ce n'est pas celui-là qu'on voulait. Le Goku Covid, je ne l'ai pas à 100%. Donc, pourquoi pas. Avec des petits doublons. Allez, ça, ça sent le rackage. Un double rackage. Ça... Oh ! C'est quoi, ça ? Attendez. Oh ! Je crois que ça, c'est garanti, ça. Ça, c'est un WIS, en fait. Ça, je reconnais. C'est un WIS. La machine a remonté dans le temps, là. Non, ce lug, ce n'est pas pour toi. Mais oui, voilà. Eh bien, voilà. Très, très bien, ça. Impeccable. Deuxième multi. Et ça tombe. Bon, évidemment, on va finir le cycle. Et ensuite, on ira... On ira sur l'autre portail. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Bah, très bien. Allez, on va faire la dernière plus la gratuite. Par contre, le trunk, c'est là qui vient souvent. Le relâcher rainbow. Oh là là, encore ? Oh là là, encore ? Bon, alors, attendez. Est-ce que ça garantit le nouveau LR ? Ou est-ce que ça garantit seulement un LR... Un LR sur la multi ? Parce qu'il y a quand même pas mal de LR sur le détecteur. Alors, si ça garantit n'importe quel LR du détecteur, bah, envoie-moi Gwen Beast. Je ne l'ai pas. Et d'ailleurs, c'est le seul maintenant que je ne l'ai pas. Et non, non, ça garantit le nouveau. Bon, on a un petit doublon. Un petit doublon, bah, c'est très très bien, ça. Ça commence très très bien. Là, pour le moment, on est sur la même lancée que l'anniversaire. Donc, ça fait plaisir. Parce que c'est vrai que l'anniversaire, je l'ai braqué comme... Bah, comme jamais, d'ailleurs. Parce que je n'ai jamais braqué un anniversaire comme les 8 ans. Ok, il y a un petit Végéta qui traîne. La fusion. Oh, bah, encore un LR. C'est un LR, ça, directement. Le Végétau Blue. Bah, donne-moi Gwen Beast à ce niveau-là. Ah, le couleur. Bon, il n'est pas à son portant. Il n'est pas à son portant. Je crois que c'est mon deuxième doublon. Donc, c'est pas perdu. Mais bon. On aurait préféré autre chose. Très bien. Bon, on va aller voir le portail, donc, de Gataïdza Masou. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce portail ? Donc, évidemment. Ah oui, puis, il y a une nouvelle mécanique aussi. C'est vrai que j'avais vu passer ça. Alors, ils appellent ça le Dokken Field. Alors, le Dokken Field, c'est... Bah, c'est ça, en fait. C'est le détail du terrain. Voilà. C'est un effet de terrain. Alors, augmente les dégâts subis par tous les ennemis et alliés de classe super de 30%. Augmente les dégâts subis. Donc, ça veut dire que nous et les ennemis, tous les dégâts que l'on peut se prendre ou qu'on peut faire augmentent de 30%, c'est ça ? Ouais, j'ai pas tout suivi. Faudrait que je me remette un petit peu dans les derniers détails, etc. pour un peu plus comprendre ça. N'hésitez pas, d'ailleurs, dans les commentaires, si vous êtes sûr de votre coup de donner des précisions. Bon, dans tous les cas, qu'est-ce qu'on veut ? Évidemment, ce Zamasu, on le veut. Le side unit, c'est un autre Zamasu, mais le Zamasu, forme de base, on va dire. Qui, d'ailleurs, lui, a une spé fermable. Ah non, d'ailleurs, non, il a pas de spé fermable, pardon. Attendez. Vraiment, attendez. Ah non, il a pas de spé fermable. Je vous raconte des bêtises. Parce que lui, il est directement en Zamasu Fusion. Ah si, lui, il a une spé fermable. Si, si, c'est lui qui a une spé fermable. Lui, il n'en a pas. Voilà. Donc, ok. Donc, le Zamasu, bah, écoutez, on peut le prendre. Lui, je ne l'ai pas. Je le veux. Je veux bien l'avoir. Piccolo, orange, je n'ai pas de doublon. Alors, je n'y dis pas non à des doublons, parce qu'il est très, très bon. Mais avec des doublons, il serait encore meilleur. J'ai déjà un doublon sur le duo GT des 7 ans. Voilà, pas la priorité. Lui, pas de doublon. J'ai droppé à l'anniversaire. Bon, si j'ai un doublon, c'est cool. Mais sinon, Osef. Lui, pas à 100%. Un peu Osef. Lui, je l'ai déjà à 100%. Je n'en veux pas. Lui, il me manque, je crois, un doublon pour l'avoir à 100%. Voilà. Lui, c'est du 100% également. Et puis, voilà. Comme d'habitude, on va se faire le cycle. On va voir si... On va pouvoir dropper des choses plus intéressantes ou aussi intéressantes, du coup, que le portail du duo SSJ Blue. Oh ! Il date, ce trunks-là. Mais bon, 100%. Ok. Première multi à chier. Ok. C'est du full team. Et c'est J2. Non, on ne risque pas d'avoir d'avoir des choses intéressantes, là, pour le moment. On a fait tomber une pluie de LR sur le premier portail et puis là. Oh, non, non. Plus là, ouais, non. Même ça donne des hors-détecteurs un peu claqués. au claqués. Ah, Vegeta trunks. Est-ce que ça ne fait pas une... Ça ne fait pas une doublette, ça ? Ah, Végéto normal. Donc, Végéto normal, ça donne... Dokkenfest ? Dokkenfest ? Non ? Non, ça donne détecteur, pardon. Je crois. Bon, après, la plupart sont Dokkenfest de façon sur le détecteur, donc... Il y a de grandes chances que ça soit... OK. OK, OK. Deuxième doublon du duo GT dès 7 ans. OK, on prend. Et ce Goku Kaioken déjà à 100%. OK. Allez, la dernière gratuite et puis on s'arrêtera là, les amis. Après, il y aura d'autres parties, hein. quels seront les personnages en vedette pour la seconde partie. Ben voilà, on n'a pas de... On n'a pas d'infos ni rien. Et il y a une dernière petite chose que j'avais vue passer également. Là, ça vient de me revenir. C'est que... Alors, pour le moment, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, mais il serait possiblement question... Ah, veuillez m'excuser. Alors, il serait possiblement question d'une fusion des versions de Dokken Battle. Alors, est-ce que c'est vrai ? Je ne sais pas, parce que, voilà, pour le moment, il n'y a aucune info là-dessus. Mais il y a eu, lors du Dokken Now, une petite mention en fait à ça. Et, voilà, donc là, ce que je suis en train de dire, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. mais il serait possiblement question qu'à l'avenir, eh bien, il n'y ait plus qu'une seule version de Dokken. Est-ce que ça serait mieux ou pas ? Écoutez, chacun a son avis. mais il est vrai que j'avais vu passer une petite information qui concernait ceci, voilà. bon, ben écoutez, on va récupérer nos petites pièces. Voilà. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter, les amis. Donc, j'espère que, eh bien, cette petite vidéo de retour de vacances vous aura plu, les amis. Si vous avez invoqué, j'espère que vous avez eu de la luck. Bonne chance à vous si vous allez invoquer de votre côté. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne. Le retour des vidéos de let's play se fera donc à partir de demain, les amis. Donc, à partir du lundi 28, eh bien, vous aurez deux vidéos, le lundi, le mercredi et le vendredi, comme d'habitude. On va reprendre la suite des let's play en cours. Et, pour rappel, il y a de grandes chances que je fasse un live demain soir. Donc, pour ne pas louper ça, eh bien, restez connectés en vous abonnant à la chaîne et activez la petite cloche si vous voulez recevoir les notifications. Et moi, je vous dis à très très bientôt, les amis. Bonne journée à vous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada